... Prendre une telle responsabilité, c'était un problème de conscience extrêmement délicat. Nous étions un certain nombre d'officiers, nous étions un certain nombre de personnalités civiles, nous étions un certain nombre de forces qui, après le succès du fils au premier tour, nous ne voulions absolument pas voir l'Algérie sombrer dans un régime théocratique. Effectivement, l'armée algérienne a opté pour l'arrêt du Président en suspendant le deuxième tour. Mais il faut bien reconnaître que ceci, ça a été ce qu'on appelle le Haut Conseil de Sécurité qu'il a prononcé. Où il y avait bien sûr le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le ministre de la Fête étrangère, le chef du gouvernement et d'autres personnalités qui ont décidé de l'arrêt du projet électoral. La constitution de 429 a donné naissance au pluralisme en Algérie. C'était un pluralisme naissant. C'était donner une chance à la démocratie en Algérie. Or, il se trouve que ce parti fils de ce parti religieux déclarait que la démocratie est coffre. Et que par conséquent, il ne pouvait pas y avoir de pouvoir issu de la voie antipopulaire. Mais le pouvoir n'est issu que par la loi divine. Le ministre national du GIA, Ouesmi Sherif, a annoncé la création d'un khalifat en Algérie en février 1994. Et dans ce khalifat en Algérie, qu'est-ce qui était membre du conseil de direction ? Il y avait déjà Abbas Imadani, Ali Belhaz, les deux leaders du fils. Les violences ont existé avant. Je ne pourrais signaler que l'attaque du poste frontalier de Gemma, où des jeunes du service national a été gorgé. Sans parler maintenant du mouvement de Bouyali dans les environs d'Alger, qui déjà voulait une république islamique en Algérie. Ils voulaient tout au moins un état islamique en Algérie. Donc, dire que l'arrêt du processus électoral qui était à l'origine des violences en Algérie, c'est faux. Mais par contre, il est exact que c'est l'arrêt du processus électoral qui a été à l'origine de l'amplification du terrorisme en Algérie.